Michel Konings, merci d'être parmi nous à ONU Info. Vous êtes la directrice exécutive de la direction exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations Unies. Merci encore d'être parmi nous. Nous allons parler du terrorisme en temps de Covid-19. Bien sûr, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence les vulnérabilités aux formes nouvelles et émergentes de terrorisme. C'est ce qu'a dit le secrétaire général de l'ONU. Peut-être pour commencer, pouvez-vous nous dire ce que vous avez observé ces derniers mois ? Merci d'abord de m'avoir invitée. Le Covid-19 nous a tous touchés de tout près ou de loin, soit au niveau de la santé, soit au niveau de la sûreté. Depuis le début de l'annonce de cette pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, tout le monde aux Nations Unies a commencé à travailler via le télétravail. Donc, ça a eu déjà un impact direct sur la façon dont on a travaillé. Les hôpitaux, les services médicaux ont dû opérer, mais également sur le comment des mouvements des terroristes et des extrémistes violents. Donc, eux aussi ont dû subir ces mêmes mouvements. Et on voit donc un impact direct sur la façon dont on réfléchit, la façon dont on travaille. Et puis, depuis le début, à la DECT, l'organisation que je mène en fait, on a commencé à vérifier à partir des sources ouvertes, soit à travers le dialogue constant qu'on a avec les 193 pays du monde, soit en étroite collaboration avec le réseau global des centres de recherche. En fait, on a établi un contact avec une centaine de centres de recherche, d'universités partout dans le monde. On a essayé de voir l'impact direct à court terme, peut-être à mi- et à long terme, de ce Covid-19 sur le terrorisme, sur le combat du terrorisme et sur le combat de l'extrémisme violent. Et là, on a vu qu'il y avait soit des changements de comportement, soit des prises en main par le gouvernement des mesures, soit d'urgence, soit de surveillance digitale, ont également causé des réactions qui peuvent avoir des conséquences sur le plan de la sûreté, sur le plan du terrorisme et de l'extrémisme violent. Et on a vu, donc, qu'il y a quand même des petits changements. Ceci étant dit, lorsqu'on parle du terrorisme et de la lutte contre l'extrémisme violent, il faut toujours le faire de façon nuancée. C'est une matière tellement complexe et compliquée qu'il faut vraiment voir en quelle mesure il y a un vrai impact, il y a une possibilité d'impact. Et si cet impact est vraiment confirmé par des recherches scientifiques. Se baser sur des présomptions serait tout à fait inacceptable. Comme on l'a vu, et je crois qu'il y a énormément de similitudes entre le combat du Covid-19 et le combat du terrorisme, il faut vraiment avoir une clarté de la situation. Quel est l'impact ? Quelles sont les mesures qu'il faut absolument prendre ? Et quelle est la nécessité d'avoir ce multilatéralisme ? Quand on parle tellement, il faut avoir des mesures au niveau national, certes. Il faut avoir des mesures au niveau régional, certes. Il faut avoir des mesures au niveau global. tant que pour le combat contre le virus terroriste qu'entre le virus Covid-19, on voit qu'il y a cette connectivité entre les États membres. Ce qui se passe dans un État a un impact direct dans d'autres États voisins, dans la même région, et même au niveau global. Et ça, ça nous a frappé, cette similitude entre les deux, où il faut aussi avoir un échange d'informations constant, une clarté dans la communication, mais également un échange de bonnes pratiques, de leçons apprises, et donc apprendre des leçons apprises par nos voisins, par les continents voisins. Donc, il y a énormément de similitudes. Il y a aussi des différences, évidemment. Mais on a, en fait, eu une sorte de système de radar depuis le début de l'annonce de la pandémie, depuis le mois de mars, et qu'on continue à le faire, sans toutefois, et là j'insiste quand même, de dire, il y a un impact direct sur l'activité terroriste. On voit qu'il y a des tendances émergentes, mais il faut toujours être prudent dans ce dire, et surtout crier la clarté. Les deux ont encore quelque chose en commun, la terreur et le Covid sèment la peur, sèment l'anxiété, et donc on a tous intérêt dans la clarté de nos propos. Plus maintenant que jamais auparavant. Et justement, pour en discuter, vous avez eu la semaine dernière, la semaine virtuelle de la lutte contre le terrorisme, qui vient juste de prendre fin. Donc, quels ont été les principaux enseignements de la semaine de lutte contre le terrorisme ? Justement, le sujet était de voir quel est l'impact du Covid-19 sur le terrorisme, l'extrémisme violent, et la lutte contre ces deux phénomènes. Quels sont les besoins essentiels ? Est-ce qu'il y a une continuation de l'activité terroriste ? Ou est-ce que l'impact fut tellement exemplaire que les terroristes ont tous été en inactivité, une sorte de passivité ? Est-ce que le respect du droit de l'homme, le respect pour une approche qui tient compte du genre, qui tient compte de l'importance de la jeunesse, est-ce que l'approche fut inclusive ou exclusive ? Est-ce que c'est uniquement le travail, la responsabilité du gouvernement, les autorités nationales, gouvernementales ? Ou est-ce qu'il faut vraiment avoir cette approche inclusive, où il faut inclure la société civile, les ONG, le monde académique, le secteur privé ? On s'est également penchés sur la problématique qui est tellement connue depuis quelques années maintenant, des combattants terroristes étrangers, de ceux qui retournent, qui se relocalisent dans des différents pays voisins, aux pays où ils se trouvent actuellement, surtout en Syrie et en Irak. Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Nombre impressionnant d'enfants et de femmes qui se trouvent dans les camps, par exemple en Irak et en Syrie. Comment peut-on prévenir le terrorisme ? Est-ce qu'on voit une hausse d'une activité en ligne ? Et oui, s'il y en a une, quel est l'impact sur la radicalisation ? Est-ce qu'elle mène simplement à une division de la haine ? Quel est le caractère de cette haine ? Est-ce que cette haine est raciste, ethnique, religieuse, idéologique, politique ? Est-ce que cette haine est transformée en violence ? Et si oui, dans quelle sorte de violence ? Une violence extrême ? Une violence politique ? Est-ce qu'elle se traduit dans des actes de terrorisme par des acteurs solitaires ? Ou des activités de groupuscules bien déterminées ? Ou de groupes terroristes islamistes ? Ou autre ? Est-ce qu'il y a un impact sur la suprémissie blanche ? Est-ce qu'il y a un néonazisme qui se profile plus vite ? Est-ce qu'il y a dans ces différentes activités un lien international ? Ce sont des aspects qui ont été soulevés la semaine passée, tout au long de la semaine, le cinq jours, menés par le bureau qui mène le combat contre le terrorisme, sous la direction du sous-secrétaire général M. Borankov, mais qui a vraiment réuni une série d'experts, plus d'un millier de participants, 125 États membres, 75 ou 75 sociétés civiles, des académiciens, la communauté unézienne. Et donc, on s'est penchés sur l'impact Covid, sur la nécessité d'avoir un multilatéralisme et une coopération internationale, un respect, quoi qu'on fasse, de qui qu'on parle de droit de l'homme, mais aussi de la règle de loi, avoir des mesures préventives, voir dans quelles mesures il y a une hausse de l'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux à des fins terroristes ou extrémistes, violents, et voir comment des mesures prises par les gouvernements peuvent avoir un effet tout à fait involu, comme, par exemple, des mesures d'urgence prises par les gouvernements. Je dirais, l'initiative prise a lancé des délits terroristes, par exemple, craché, toussé, éternué, peut devenir, dans quelques pays, des délits terroristes. Est-ce qu'on voit des différences ? Quel est l'impact ? Et dans quelles mesures est-ce que cela a un impact sur la division, l'unification d'un pays ou d'une région ? Et est-ce qu'il y a des régions qui sont plus visées ? Ce qu'on a vu également, c'est que les terroristes voyagent évidemment moins, comme tout le monde dans ce monde tout à fait impacté par le Covid-19, mais qu'ils font le pas vers le cyberterrorisme, vers l'activité terroriste potentielle en ligne, qu'ils recrutent, qu'ils radicalisent et qu'ils continuent à financer le terrorisme. Donc, ce fut, en quelques mots, les thèmes de la semaine virtuelle la semaine passée, mettant également en exergue l'importance qu'on attache à la victime. Que le secrétaire général, qui a vraiment initié, il y a quelques années, la journée internationale de la victime, et où, en fait, le Bureau de la lutte contre le terrorisme a également tenu à mettre en exergue cette importance. Les victimes qui, dans un contexte actuel, ne parviennent non plus à connecter de façon physique et normale, mais qui restent là avec leur traumatisme, qui restent là avec leur traumatisme, je dirais même éternel, et qu'il faut donner une voix, un visage, et qu'il faut laisser la possibilité d'avoir cette coopération, de prévenir le terrorisme en parlant justement de leur traumatisme et de leur faire partie de la solution. Et donc, tout cela fait partie de cette semaine virtuelle antiterroriste la semaine passée. Et durant cette semaine, est-ce que vous avez abordé justement les besoins et les priorités en matière de lutte contre le terrorisme pendant et post-pandémie ? Et y a-t-il justement des vulnérabilités ? Je crois qu'il faut continuer justement à être vigilant, alerte, être à l'écoute, avoir un dialogue avec tous les États membres sans faire des exceptions. Parce que comme le Covid et le terrorisme sont un problème global, il peut y avoir des mouvements et des changements qui se font la nuit, par exemple. Donc, il faut être très, très alerte, être à l'écoute et suivre ce que nous avons fait. La 2e, c'était justement à faire. Suivre les tendances émergentes et voir s'il y a un impact possible sur le terrorisme et l'extrémisme violents. Et comme on l'avait fait déjà avant, le Covid, on avait déjà mis l'accent sur le multilatéralisme, la coopération internationale, le besoin d'échange d'informations. On avait déjà dit qu'il fallait absolument faire attention aux combattants terroristes étrangers, ceux qui retournent et qui rentrent dans leur pays, qu'il fallait les suivre de tout près, qu'il faut les évaluer, les assister, les poursuivre éventuellement, les réappliquer, les réinsercer. Donc, tout cela continue à être important. On continue également à se pencher sur le financement du terrorisme. Et on voit là quand même des tendances émergentes de l'utilisation d'actifs virtuels possibles. Et on voit, par exemple, qu'en Europe, on a fait une saisie récente d'une quantité impressionnante d'amphitamines qui est utilisée à Daesh Aysin, qui était produite en série et qui s'est retrouvée dans un pays européen. Donc, on voit également qu'il y a des pays dans des continents bien précis où les groupes armés, les groupes criminels, les groupes terroristes continuent à étendre leur champ d'action et qui, évidemment, aidés ou influencés par le Covid-19 ont beaucoup plus de manœuvres. Pourquoi ? Parce que les terroristes, les extrémistes violents profitent simplement de la fragilité des États, commencent à remplacer les autorités du gouvernement s'ils voient qu'il y a une possibilité. Donc, il y a là, pour nous, une nécessité d'avoir cette vigilance, d'être alerte, de se pencher sur les, soi-disant, hotspots, les pays qui ont démontré un besoin énorme d'aide, d'assistance technique et de suivi. Et c'est là, justement, la plus-value absolue des Nations Unies, de devoir, à travers une vue d'hélicoptère, une vue d'ensemble comment les phénomènes se développent, où ce phénomène et ce thème se développent plus vite et où il faut agir avec urgence et un sens de responsabilité. Et comment votre bureau s'est adapté, justement, à la lutte contre les terrorismes durant cette réponse COVID-19 ? Votre bureau a dû s'adapter, justement ? Justement, comme tout le monde, on a suivi les consignes d'abord du pays où on est, de la ville où on est accueillis, également les consignes qui ont été données par le secrétaire général le lockdown, le confinement nous ont imposé un travail, un télétravail. Et donc, là où, dans le cas d'espèces de mon organisation, la direction exécutive du comité de la lutte contre le terrorisme, là où on faisait les évaluations lors des visites d'évaluation dans les 193 pays déterminés par le conseil de sécurité, eh bien, à cause des restrictions de voyage, il faut maintenant avoir et continuer d'avoir un dialogue à travers les missions permanentes ici à New York, à travers des contacts avec les points focaux dans les différents pays membres, grâce aux contacts renforcés avec les résidents coordinateurs et les soi-disant country teams, comme on les appelle, pour avoir cette vue d'hélicoptère, avoir ce dialogue qui est tellement important et de continuer à évaluer évaluer en fait dans quelle mesure l'État est en mesure de mettre en place les résolutions du conseil de sécurité pour le conseil de sécurité et voir où se trouvent les lacunes, les problèmes éventuels et en fait transmettre ces informations en temps réel aux autorités elysiennes qui s'occupent justement essentiellement du renforcement capacitaire et de l'assistance technique de Gachéan au Citi, donc le Bureau pour la lutte contre le terrorisme, les pays de Natal. Donc il y a tout un travail de coordination qui se fait et en dehors de cela également suivre de tout près les mouvements de développement à l'évolution des tendances et de voir s'il y a des tendances émergentes et d'en faire des produits analytiques comme on l'a fait récemment à la DECD et qu'on partage avec le monde entier pour que tout le monde puisse savoir en temps utile à quoi faire attention, recouper ces informations avec des expériences vécues évidemment dans les pays et de continuer justement ce dialogue. Donc ça a fortement influencé la façon dont on a commencé à travailler, réfléchir mais de toute façon quoi qu'on fasse il faut rester proactif à la hauteur des choses et ne pas prendre les choses de façon relaxe mais être encore beaucoup plus actif qu'au par rapport. Et vous parliez justement plutôt de la participation de toutes les parties de la société et est-ce important pour les femmes et les jeunes de participer justement dans la lutte contre le terrorisme pendant cette période mais aussi post-Covid et pourquoi ? Ça fait partie intégrale des dispositions prises par le Conseil de sécurité et c'est devenu vraiment un fil rouge. On ne peut pas avoir des mesures sécuritaires ni avoir des stratégies de lutte contre le terrorisme si on a une approche non inclusive, exclusive. et donc c'est un travail certes du gouvernement, des autorités nationales officielles mais également couplé à un travail essentiel de la société civile, des académiciens, du secteur privé qu'on ne peut pas négliger et de la femme soit du genre du respect du genre équilibré en fait et un respect équilibré et de la jeunesse la jeunesse qui évidemment représente le futur moi-même avant le Covid-19 j'étais rendue dans différents pays concernés par la problématique du terrorisme et on pose à chaque reprise la question combien de jeunes est-ce que vous avez sur votre sol très souvent c'était plus que la moitié 60% 70% de la société est représentée par les jeunes donc si on ne donne pas une voix à ces jeunes si on ne regarde pas après l'éducation tellement nécessaire de ces jeunes on risque de crier à ce niveau-là toute une génération de jeunes sans perspective sans espoir qui risquent de devenir des cibles privilégiées des terroristes et des extrémistes violents donc il faut faire attention à ce genre de présence soit dans la prise en considération de politique la législation on a vu quand même cette année-ci dans les quatre premiers mois de cette année dans un pays bien précis de l'Afrique il y a eu un nombre d'actes de terrorisme impressionnant centaines d'actes de terrorisme que là où les trois dernières années dans ce même pays il y a eu le même nombre d'actes de terrorisme et qu'est-ce qu'on a vu que ces actes ont certainement ciblé des écoles plus de centaines d'écoles ont été fermées à cause des actes de terrorisme 55 000 enfants sont sans éducation sans écoles plus de centaines de profs d'éducateurs sont sans travail si on ne trouve pas une remède si on ne trouve pas la solution à un costum on risque d'avoir dans cet état dans un certain dans une certaine région de cet état avoir des problèmes énormes et là encore on voit que le problème de la sûreté est étroitement lié au développement au problème d'environnement de l'économie de l'aspect budgétaire en fait et comme Covid-19 on le sait tous un impact énorme certainement mis à long terme sur l'économie il faut voir les choses dans leur contexte bien précis dans une région bien précise mais avoir l'oeil sur pour la jeunesse de gens on voit également que dans les pays qui sont déjà fortement atteints par le terrorisme et l'extrémisme violent on a ressenti ce besoin d'avoir des femmes de gens qui jouent leur rôle soit dans la prise de décision soit dans une approche inclusive mais on voit que maintenant justement à cause du Covid-19 ce sont justement les femmes qui deviennent les soignantes en premier lieu et donc les victimes en premier lieu et là où on voit également que dans ces mêmes pays ce sont encore les femmes qui deviennent les premières victimes d'actes de groupes qui menaient le groupe terrorisant là d'autant plus la raison de ne certainement pas négliger mais surtout respecter cette approche qui tient en considération l'importance du genre l'importance de la jeunesse l'importance du secteur privé je parlais justement de la propagande la glorification du terrorisme en ligne comment maintenant avoir une modération de ces discours comment modérer ce discours comment avoir un discours positif une alternative ça se fait évidemment en étroite collaboration avec le secteur privé mais il faut avoir un mécanisme où le secteur privé et le secteur public peuvent se rencontrer il y a des initiatives qui ont été prises par les Nations Unies également par mon propre à ma propre direction comme le Tech Against Terrorism qui est un partenariat privé public qui en fait aide les petites compagnies les startups à voir les mêmes possibilités que les grandes compagnies technologiques à faire face à ce genre de problème comment modérer comment en fait avoir des alternatives mais le faire évidemment en respectant les droits de l'homme et la liberté d'expression donc il faut avoir toujours cet équilibre qui n'est pas évident et qui demande un partenariat renforcé entre ce monde du secteur privé et le secteur et donc il y a toute une série de travail qui ne date pas de cette période-ci la période dite Covid-19 mais qui date depuis quelques années mais qui en suivant les tendances émergentes devient d'autant plus important et d'actualité et une dernière question Michel Konigs comment peut-on justement bâtir des sociétés résilientes et débarrasser le monde du terrorisme je sais c'est une grande question je sais qu'on dit des grands mots comme la éradication du terrorisme dans un monde idéal on n'aura plus de terrorisme demain ni après demain mais je crois qu'il faut aborder le sujet comme je l'ai dit d'une façon nuancée et avec un sens de responsabilité d'urgence et de réalisme je crois que si on a déjà cette approche inclusive dont je viens parler donc en ayant les mondes couplés en fait du secteur public secteur privé le gouvernement avec le monde se s'étale je crois qu'on a fait un énorme part en avant que si les mesures reprises dans le cadre du combat du terrorisme et du combat de l'extrémisme violent se font en un respect total du droit de l'homme et de la règle de loi on va avoir des résultats tangibles si la coopération qui se fait maintenant entre la DECT qui travaille pour le conseil de sécurité mon organisation qui justement a comme objectif de faire l'évaluation de mesures prises en matière de terrorisme qui suit les développements quotidiennement et qui a vu à travers de ce dialogue constant une vue d'hélicoptère et qui doit également faciliter la livraison de l'assistance technique si ce matériel est échangé en temps utile et on le fait en temps réel avec OCTY ce bureau contre la lutte contre le terrorisme et que si le bureau qui dirige la capacité et le renforcement de cette capacité et l'assistance technique si on travaille main dans la main avec tous les autres homologues unésiens qui ont aussi un rôle à jouer toutes les organisations internationales et régionales et si en fait on parvient à voir à travers notre radar une mainmise sur quels sont les thèmes vraiment émergents quelles sont les menaces émergentes et les tendances émergentes et quels sont les thèmes dans quels pays et quelles régions à suivre tout près pour que là une fois qu'on a identifié les problèmes qu'on puisse tout de suite venir à l'aide et faire le travail par excellence des Nations Unies venir en aide soutenir les pays qui ont des problèmes soit de terrorisme soit d'extrémisme violent et le fin avec je dirais un grand sens de responsabilité et d'urgence Michel Konigs merci beaucoup pour cette interview pour cette interview de la Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?